zoom dv réunion notre invité du jour bonjour ça va est ce que tu te rappelles de théâtre humaine oui je me rappelle justement c'est pour ça je me suis dit il faudrait que je vienne dans ce zoom là voilà quoi ça bernadette oui voilà une des élèves qui a lu camille à une élève oui d'accord ça remonte un j'étais encore j'étais encore au collège il me semble que c'était ma première incursion dans le monde on va dire heroic fantasy avec les elfes et tout ça ça m'a donné envie d'en connaître un petit peu plus dans cet univers là franchement j'ai bien aimé le livre c'était le 1 seulement que tu as lu c'était malheureusement je n'ai plus que le 1 j'ai pas pu avoir les deux autres j'aurais voulu connaître la suite des aventures de comment il s'appelait encore victor c'est ça victor et mélisse ouais trois volumes ouais bon ben dommage ben c'est chaud peut-être c'était à la jumelle parce qu'en fait j'ai déjà adapté en version numérique pour qu'elle puisse lire d'accord bon ben écoute je lui demanderai comment tu as fait ça tu m'as expliqué mais je me souviens de plus ah bah écoute si tu veux faire moi y'a pas de problème d'accord voilà les personnages assez attachants tout ça ouais mais c'était ma première et ma seule expérience en héroïque fantasie en fait que j'avais faite pour mon fils en fait il y avait 11 ans à l'époque mais aujourd'hui il a aujourd'hui il a battu c'est lui qui avait monté toute l'histoire avec les personnages c'est lui qui avait fait toute la carte de la terre jumelle qui avait trouvé tous les grands personnages de Kala de Aldarion mais Aldarion était bien Aldarion on va le voir jusqu'au bout hein Kala le beau Aldarion voilà le bel Aldarion voilà le bel Aldarion et puis tous ces personnages c'était lui qui il les avait fait il les avait dessiné et tout et donc c'est là que j'ai écrit l'histoire là je suis à mon huitième roman que je suis en train d'écrire je suis à neuf ouvrages donc il y a un album qui n'est pas encore sorti autrement c'est que des romans ben on peut commencer alors si vous voulez c'est parti oui bon on va faire un petit peu des livres ok je vais commencer par le les premiers alors alors le souffle des disparus donc donc il s'appelle le souffle des disparus c'est mon premier roman ça a été un mon premier super contact avec la littérature c'était un livre qui était écrit depuis 20 ans quand je l'ai publié je n'osais pas le publier parce que c'est un roman qui parle des médiums guérisseurs à la réunion c'est une histoire vraie que j'ai écrite en lien avec une guérisseuse qui raconte l'histoire donc d'un jeune homme qui a 20 ans et qui est confronté à la sorcellerie puis qui qui rencontre une guérisseuse voilà donc il ya toute une histoire de vie d'amour de vie quoi de gens qui sont pris un peu dans cette une tourmente puis puis qui trouve des solutions voilà donc c'est un livre qui a eu beaucoup 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 de succès ce livre il a déjà oh il a déjà au moins 14 ans comme ça donc on en est à la cinquième réédition c'est vraiment un livre qui marche quoi voilà le souffle des disparus qui est une histoire vraie ensuite il ya je veux ma place au soleil je veux ma place au soleil on en est à la deuxième réédition c'est un roman qui est un roman social qui parle d'un jeune qui a 20 ans aussi du quartier défavorisé de saint-denis qui fait le tour de l'île à la recherche de lui-même de sa place au soleil voilà alors ça ça soulève tous les problèmes beaucoup de problèmes de société l'illettrisme le chômage l'insertion des jeunes la langue créole français noir blanc machin tout ça en fait moi j'étais prof et j'ai rencontré beaucoup de ce genre d'élèves quand j'étais prof bien sûr et c'est un livre que j'ai écrit à partir de là j'ai eu envie de remettre tous ces élèves que j'ai rencontré dans un livre donc il s'appelle maximin cet élève il ya vingt ans donc ce n'est pas une histoire vraie mais c'est une histoire qui est basée sur des faits vrais et j'ai réplacé pendant les événements du chaudron de quatre-vingt-on où ces jeunes sont descendus dans la rue pour demander une place au soleil voilà c'est un roman qui est toujours étudié dans les collèges dans les lycées aussi aujourd'hui donc je suis vraiment bien contente de ce ce roman que j'aime beaucoup se passe donc tout autour de l'île de la réunion rencontre avec des tas de gens qui vont essayer de de sortir ce gosse qui a vingt ans qui tend la main et après il ya les trois les trois pères jumelles voilà le premier qui s'appelle au delà de la fournaise que camille c'est ça camille a lu donc c'est l'histoire de deux jeunes qui que de la plaine des cafres qui vont passer par le volcan passer par le piton des neiges ils vont aller dans un autre monde un monde parallèle une terre qui est jumelle de notre terre alors pour aller sur cette terre jumelle il faut passer par le piton des neiges avec des chapons voilà avec kala quand notre grand mère kala qui joue un rôle important elle est une grande démone mais il n'y a plus grand qu'elle donc voilà je suis vraiment je me suis beaucoup beaucoup amusé à écrire ce roman toujours un de tous mes romans je parle beaucoup de tolérance d'acceptation de l'autre donc de tous ces peuples qu'on découvre sur cette terre jumelle qui ne nous ressemble pas mais qui ont une âme qui ont un coeur qui ont du sang qui ont des qui sont dignes de reste qui ont le droit à la vie donc le deuxième s'appelle l'héritage des sages l'or et le troisième terre jumelle s'appelle le spiritus et même cinquième sixième qui s'appelle sur leurs pas mon premier roman je veux le souffle des disparus a tellement bien marché que les gens me demandaient tout en une suite donc huit ans après ou peut-être neuf ans après j'ai écrit sur leurs pas qui raconte l'histoire de ce même ce même héros qui avait vingt ans dans le souffle des disparus il en a 40 dans sur leurs pas et il part dans nos airs de civilisation d'origine il part au mozambique il part à madagascar il part à maurice d'abord il commence par aller à maurice il part en inde pour essayer de comprendre d'où vient d'où lui vient ce pouvoir de guérir ce pouvoir de guérisseur voilà et puis le dernier alors le dernier ça a été la consécration de mon activité d'écriture il s'appelle jeanne il était une femme il est plus gros c'est un roman historique il m'a demandé cinq cinq années d'écriture parce qu'il m'a demandé énormément énormément de documentation c'est un roman qui se passe dans l'océan indien beaucoup à l'île maurice un peu à l'île bourbon ça se passe au 18e siècle et beaucoup aussi autour du monde alors c'est l'histoire de philibert commerçon qui a donné son nom à notre cratère commerçon au volant parce que philibert commerçon a passé un an à l'île bourbon 18e siècle à étudier le volcan à étudier les plantes c'était un médecin un botaniste du 18e siècle français il a vécu cinq ans avec une femme qui s'appelle jeanne barré et jeanne barré s'appelle barré mais c'est pas un barré de la réunion du toit elle est de france de sonne et loin et ils ont vécu cinq ans à l'île maurice qui s'appelle l'île de france à l'époque ils ont eu un esclave tout ça c'est dans des documents je me suis énormément documenté un jeune qui avait 18 ans donc ça m'a permis de placer le roman pas seulement au niveau de dehors mais aussi de l'ancrer avec l'esclavage sur l'esclavage sur la colonisation donc dans l'océan indien et ces deux personnages philibert commerçon jeanne barré ont aussi fait le tour du monde avec bougainville donc il ya aussi ce premier voyage autour du monde de bougainville et donc c'est un roman qui parle de botanique beaucoup parle du tour du monde qui parle de l'océan indien qui parle de l'esclavage la colonisation qui parle aussi c'est pour le titre le dit jeanne il était une femme de la place de la femme parce que jeanne est une paysanne au départ donc de franche comté elle est orpheline très tôt et elle va quand même faire le tour du monde et elle est considérée aujourd'hui comme une des premières femmes botanistes françaises par force de ses poignets je dirais la force de sa volonté parce qu'elle a voulu s'en sortir parce que c'était vraiment une femme en du commun c'est un sacré portrait de femmes donc et ce livre bon il a été il a eu un prix et le prix le grand prix du roman insulaire à ouessant donc l'année dernière donc en france il a été ici vraiment remarquable remarquablement remarqué j'allais dire oui pour moi c'était vraiment la consécration même s'il n'a pas obtenu les prix mais il a été finaliste athéna je sais pas si vous connaissez les prix à la réunion il ya le prix athéna à saint pierre il a été finaliste il a été sélectionné pour le grand prix de la ville de saint denis et surtout il a été finaliste pour le grand prix du roman métis donc pour moi c'était vraiment une immense satisfaction d'être parmi les quatre finalistes avec ce roman voilà donc je vous ai dit tout ça c'est pas pour me venteau mais c'est pour dire que ben finalement ça a fini par payer mon écriture puisque le livre a été vraiment bien remarqué qu'il se passe dans le titre jeanne il était une femme c'est un jeu de mots ah ben oui il ya jeanne je ben cette il était il était une femme voilà parce que son sa vie commence comme un conte de fait un d'ailleurs alexain tu m'avais demandé de sélectionner un passage j'ai sélectionné ce passage qui montre ses débuts qui commence comme un conte de fait d'ailleurs si ça vous intéresse je suis le j'ai été reçu par daniel picouli je sais pas si vous connaissez daniel picouli qui est un grand écrivain de la page 19 et j'ai été reçue dans sa page 19 au mois de novembre et si vous allez sur page 19 vous tapez les diens d'arrière thomas vous tombez sur moi ils ont repassé d'ailleurs france ou à repasser l'émission pendant le confinement pour ce livre il était une femme il était une fois oui il ya un autre sens c'est pas le il l'annonce oui bien sûr tu me réveille ouais bien sûr il ya deux il ya deux sens dans ce titre bien sûr il ya il était une fois et puis il ya le il jeanne il pronom personnel de masculin parce que jeanne je veux pas trop dévoiler l'histoire mais c'est une femme qui pendant sa vie va être obligée de se travestir en hommes plusieurs fois pour pouvoir échapper justement à la domination des hommes comme jeanne d'arc comme jeanne d'arc exactement tout à fait d'ailleurs à un moment donné on va le dire dans le roman évidemment c'était facile mais est ce que une question est ce que c'est du coup c'est une histoire vraie est ce que c'est une histoire basée sur du vrai c'est alors c'est ce qu'on appelle une fiction historique moi je me suis basé vraiment le plus le plus le plus possible sur l'histoire ce qui fait que le roman m'a mis cinq ans m'a pris cinq ans pardon en fait j'avais rencontré un descendant de philibert commerçant dans un salon du livre saint malo il ya une dizaine d'années ce monsieur me dit quand même vous avez vu au cratère commerçant personne chez vous n'a écrit un roman sur lui c'est quand même un immense personnage et donc là je me suis précipité sur la documentation sur ce personnage sur sa bibliothèque sur les tous les livres qui sont sortis sur lui et je suis tombé effectivement sur un personnage haut en couleurs très particulier un passionné moi j'aime beaucoup les passionnés un passionné de botanique de médecine et qui a une vie une vie tragique il a une fin voilà une fin très une vie très très dure je me suis dit voilà ça m'intéresse alors j'ai commencé à travailler sur le personnage et puis je me suis dit mais c'est un peu bête de travailler sur cet homme là beaucoup d'écrivains ont écrit sur lui donc moi je vais je vais plutôt écrire sur jeanne parce que jeanne est apparue forcément quand j'ai commencé à travailler sur lui alors ce monsieur m'avait laissé 80 lettres de philibert commerçant ça c'était vraiment une manne à aucun moment philibert commerçant ne parle de jeanne d'ailleurs dans son dans ses lettres et là je vous dis pas j'espère que vous aurez bref je découvre jeanne en lisant des choses dans dit en lisant j'avais j'avais une énorme documentation et je me suis dit ben c'est cette femme qu'il faut que je prenne bien sûr je suis moi je suis une femme montrer les femmes qui qui se sont battue pour la liberté pour leur liberté pour la liberté des femmes sans être une féministe c'est pas une féministe c'est qu'elle avait un rêve et elle a dit elle s'est dit mais c'est pas parce que je suis une femme que je suis une épauvre que je suis pas capable d'atteindre ce rêve je vais y arriver et elle y est arrivé elle est vraiment arrivé parce qu'à la fin le roi louis xvi la remercie elle est ah oui elle est vraiment elle a vraiment un destin hors du commun pour la petite histoire qui n'est pas mince quand même c'est que donc je vous disais on a un cratère commerçant ce très beau cet immense cratère donc dans lequel est allé philibert commerçant donc j'en parle dans le roman parce que j'ai retrouvé des documents au fond au fond dans le fond des archives coloniales et on raconte ce voyage que philibert commerçant a accompli au volcan de la fournaise le volcan est en éruption il a eu la chance et il a accompli ce voyage avec les sommités de l'époque des médecins et les états bien sûr donc je raconte tout ça avec des esclaves qui avaient vécu une femme notamment qu'on a on a retrouvé qu'ils ont retrouvé là bas au volcan qui était fugitive avec son bébé tout ça ah non mais c'était intéressant pour moi et donc on a donné son nom à ce volcan qu'est ce que je découvre en sortant le livre il y a quelques années enfin il y a l'année dernière donc des lecteurs me disent mais il y a un cratère jeanne barré maintenant alors ce n'est pas un cratère mais c'est un puits volcaniques des volcanologues qui sont devenus des amis maintenant du coup par le livre en 2016 ont découvert un puits volcaniques de 80 mètres de profondeur jusqu'à côté du cratère commerçant mais à 200 cratères commerçants et ils lui ont donné le nom de puis jeanne barré donc nous avons un puits jeanne barré à réunions ça donne envie de le lire déjà jeanne était une femme c'est un beau roman c'est une belle histoire et alors ça commence au week-end donc louis quinze c'est louis quinze dans cette histoire donc je raconte ça qui lance ce tour du monde bien sûr et c'est 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 comme ça que filbert commerçant atterri à l'humoriste et ça se termine d'ailleurs louis quinze quand il meurt sur son lit de mort ses dernières paroles sont je crois est ce que quelqu'un a des nouvelles de de monsieur de bougainville qui est allé faire le tour du monde je crois que ce sont ces dernières paroles ce sont l'île mort à louis quinze ça lui tenait à coeur ce voyage c'était le premier tour du monde français et et la france voulait comme les anglais de trouver des terres jeanne philibert je les prends jeunes d'ailleurs je les prends enfants parce que dès qu'ils sont enfants ils ont ils ont ils ont ce désir en eux de de partir d'accomplir des choses extraordinaires lui au niveau de la botanique la médecine etc et elle et elle elle ne sait pas mais elle sait qu'elle est faite elle est intelligente elle sait qu'elle est elle a beaucoup de volonté elle a elle a beaucoup de rêve de de réalisation de femmes et des jeunes filles donc je les prends jeunes et et je les amène jusqu'à la fin quoi ça donne envie d'écouter un petit passage vous voulez que je dise un petit passage donc je prends mes personnages philibert commerçon jeanne barré le jeune esclave joseph donc tous trois ont existé un prêtre inventé c'est le seul personnage que j'ai inventé de l'histoire ils sont là dans une chambre à l'île de france quelques heures avant la mort de philibert commerçon et il se remémore ce passé donc sans cesse on est au présent avec les quatre personnages qui vivent cette veillée mortuaire en fait cette fin de philibert commerçon qui vont dans le passé de chacun des personnages je suis au chapitre 2 donc jeanne est dans la chambre donc dans cette chambre à flac en île de france le 13 mars 1873 et philibert commerçon n'a plus toute sa tête il délire en fin de vie un prêtre est arrivé et jeanne à un moment donné donc elle lâche les trois autres personnages là et elle s'en va par la pensée elle se remémore quand elle était enfant ce qui a déclenché finalement son histoire donc le prêtre qui est à l'île de france là donc au chevet de philibert commerçon le prêtre donc continue à discourir de l'autre monde pendant qu'elle se tourne vers son enfance vers son père manoeuvre qu'une plaie grand gangrenée a tué très tôt vers sa mère que l'affection de poitrine a terrassé deux ans plus tard et dont l'image s'est estompée vers le tourbillon transformant son histoire de pauvresse en compte de fait vers messire de rancé seigneur du château de jeu tenant la baguette magique le jour de la mort de sa mère messire de rancé avait envoyé une de ses gouvernantes l'acquérir qu'allait-on lui proposer un emploi de femme de chambre se demandait-elle tandis qu'elle n'en finissait pas de trotter dans l'allée bordée de châtaigniers conduisant au château les pieds serrés dans des sabots grottés un fichu de mauvaise toile sur la tignasse un baluchon flasque à la main et le coeur emmailloté de tristesse allait-elle astiquer les cuivres essuyé la vaisselle d'argent après tout bien qu'elle fût très jeune elle avait eu le privilège de rencontrer le seigneur de rancé un jour alors qu'il était en tournée sur ses terres s'enquérant comme à son habitude de la situation des manoeuvres et de la santé des familles de l'état des sols des activités des récoltes à venir des progrès des enfants à l'école en le voyant arriver jeanne avait repoussé les oies qu'elle était en train de garder s'était essuyé les mains à son tablier et est venu le saluer ce trait d'audace l'ayant charmé messieurs de rancé lui avait demandé si elle savait lire main derrière le dos yeux dans les yeux elle lui avait récité en guise de réponse un passage de la genèse appris récemment il avait félicité et encouragé à étudier à la mort de sa mère il s'en était souvenu son sort d'orpheline l'avait sans doute appitoyé messieurs de rancé avait donné des ordres afin qu'elle fût logé dans l'aide réservée aux invités la gouvernance l'avait baigné avait troqué ses arbres contre de vraies robes en film baptiste ornée de rubans et de dentelles florent bon la lavande frémissante comme des ailes d'oiseaux au moindre de ses déplacements se hissant sur la pointe des pieds elle s'était regardée dans un miroir qui avait-elle vu une fillette étrangère aux pommettes rouges aux yeux d'azur lavés sous une chevelure qu'un vrai peigne blanc avait lissé relevé en chignon puis caché sous un bonnet elle en était de vrai abasourdi elle jeanne la fille du manoeuvre jean barré la gardeuse doit métamorphoser en demoiselle le matin suivant son installation messieurs de rancé l'avait mandé dans ses appartements côte à côte sur un sofa recouvert de soie bleue la châtelaine et lui avait l'air de deux personnages de fresques entourés de béatitudes bleues d'odeurs de cire de craquements discrets l'irréalité de la rencontre avait transformé la fillette en pantin messieurs de rancé avait soufflé comme pour se délester de son embarras et demandé à jeanne de s'asseoir sur une des chaises en face de vie jeanne tu es orpheline c'est une cruelle condition mais tu dois l'oublier tout en recommandant les parents à dieu dans tes prières il n'a pas voulu que j'ai deux filles de même qui n'a pas voulu que tu vives auprès de tes parents mais il t'a donné un trésor je veux parler de ton intelligence et à moi il m'a confié la responsabilité de t'aider à l'exploiter désormais tu vivras ici et tu étudieras comme si tu étais ma fille notre fille à madame le rancé à moi avait-il rectifié en se tournant vers son épouse pour la première fois de la depuis la mort de sa mère jeanne avait ouvert la bouche seuls quatre mots en était sorti merci monsieur merci madame tu seras à la hauteur de mes espérances j'en suis certain va considère cette maison comme la tienne la petite jeanne qui a huit ans qui arrive au château il va lui arriver vraiment beaucoup beaucoup d'aventures il va lui arriver des choses magnifiques comme dans un conte de fées des choses comme celle ci où il ya cette baguette magique du du seigneur de rancé comme je le dis mais il va lui arriver aussi des coups de fouet comme dans un conte il va y avoir des des personnes qui vont l'aider puis des personnes qui vont lui mettre des bâtons dans les roues dont madame de rancé justement parce que monsieur le seigneur de rancé va mourir assez rapidement et là ça ne va plus aller mieux enfin bon ça va plus aller du tout il va il va se passer donc elle va être balotté mais la providence la rattrape toujours et surtout elle est animée d'une d'une volonté de faire et d'une positivité à toutes épreuves quoi tout tout elle espère toujours et elle dit toujours je vais y arriver ce n'est pas un petit obstacle ou quelquefois c'était des grands obstacles qu'elle avait devant elle qui vont m'arrêter en tout cas j'aime bien les livres où il ya des femmes fortes qui voilà qui se battent pour parvenir à leur fin ah ben oui oui c'est ce que je voulais je voulais écrire ça et puis c'est vrai que ce que ce dé le descendant de philippe à commerson m'a apporté comme ça finalement sur un plateau mais ça m'a beaucoup plu quoi c'est un gros livre oui là combien de pages déjà ce livre il est gros il a 340 pages 340 les pages sont un peu grandes ouais il est gros et en plus il n'y a pas de il n'y a pas de pages blanches du tout il y a des photos de la documentation alors il n'y a pas de photos non pas du tout mais par contre il ya toute la biblio à la fin pas toutes d'ailleurs j'ai mis j'ai mis en fait il ya 30 points de biblio qui sont des notes qui est utilisée dans le livre parce que j'ai mis les morceaux de lettres de philippe à commerson qui sont intéressantes dans le roman ou de ou de ses amis à lui parce qu'il a beaucoup d'écrit philippe à commerson évidemment à l'époque évidemment pas de téléphone et on écrit énormément c'était un grand écrivain de lettres il écrivait très très bien d'ailleurs et c'est pour ça que je vous entendais quelqu'un qui disait j'aime beaucoup le style moi mon défi ça a été de d'écrire très bien je me suis dit il faut que j'écris très très bien parce que il faut que je sois à la hauteur de philippe à commerson alors évidemment c'est l'écriture du 18e siècle qui est libre c'est à dire qu'un mot quelquefois vous allez trouver écrit d'une façon une autre fois d'une autre façon c'est pas qu'il est mauvais en orthographe mais c'est que ça se passait comme ça à l'époque mais il a un très beau style imagé bon moi j'ai déjà j'ai déjà un style imagé mais là il fallait aussi que je me mette un peu dans la langue du 18e siècle aussi parfois donc je crois que je l'ai assez bien réussi d'après les critiques qui parlent de mon livre il a des lettres qui font 15 pages quoi oui il explique raconte toutes les semences qu'il a trouvé c'était un immense botaniste c'était pas il faisait partie des premiers botanistes français avec de jussieux de la lande etc tous ces gens là sont dans le roman aussi parce que ce sont des amis à lui il fréquente le ministère il fréquente le jardin le muséum d'histoire naturelle où on retrouve toute son oeuvre là-bas donc moi j'ai beaucoup travaillé que le muséum d'histoire naturelle aussi il a fréquenté pierre poivre alors ah mais bien sûr c'est son ami pierre poivre oui mais je n'ai pas tout dit j'aurais pu prendre non mais parce que je vous dis ça parce que j'ai enregistré les chasseurs d'épices de vaxelles l'air oui bien sûr les chasseurs d'épices je m'en suis pas inspiré vraiment mais un peu forcément j'aurais pu vous prendre ce passage où il arrive à l'île de france où il dit à pierre poivre et c'est pour ça qu'il vient un an à réunion et il ya toute cette partie sur bonbon qui est magnifique aussi j'aurais pu lire ça aussi j'ai choisi moi le début où elle est en france mais et où il arrive où il dit à l'île de france novembre 1868 filbert commerçant dit à pierre poivre je croyais avoir rencontré beaucoup de poissons sur ma route vous en savez quelque chose mais voici que je tombe sur un rémorat plaisante à philibert vous pierre vous désirez me garder ici alors que je mérite de rentrer en france parce que filbert commerçant veut absolument rentrer il a laissé un fils là bas un fils orphelin et toute sa vie il a été culpabilisé par ça enfin il faut que vous lisiez le roman pierre lui répond la faute à votre renommée mon ami l'inspecteur des hôpitaux de la marine en personne monsieur poissonnier a sollicité du ministre le duc de pralin votre maintien dans cette colonie afin que vous y poursuiviez le programme élaboré dans le sommaire de départ vous rentrerez en france plus tard je vous garde le ministre m'a chargé de faire de cette colonie une île à épices qui surpassera les îles molluc voici mon projet dérober les plans d'épices hollandais les faire pousser ici c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs oui c'est ce qu'ils ont fait les renseignements que vous avez pu recueillir dans ces îles nous serons précieux dans cette entreprise parce que filbert commerçant est passé évidemment dans le tour du monde monsieur de bougainville s'adressa à pierre poivre maintenant que nous touchons au terme de notre tour du monde avec l'accord que vous m'assurez avoir reçu du ministre je vous laisse monsieur commerçant et son aide il ne prononça ni le mot valet ni le mot servante laissant sans doute à l'intéressé le choix de son identité ça a été toujours le problème de jeanne barré était-elle un valet monsieur commerçant était-elle sa servante était-elle son amante était donc tout ça c'est dans le roman mais c'est vrai que j'ai été super contente de ce roman il a il a vraiment beaucoup plus et il a été publié par une toute petite maison d'édition familiale ce qui fait qu'il n'a pas eu le la grande je crois parce que c'est toujours compliqué donc notre toute petite maison d'édition familiale l'a publié et il est quand même arrivé à avoir des prix je pense que s'il avait été publié par une grande maison d'édition il n'aurait beaucoup plus d'éditoires de se faire sa place en métropole il a été demandé donc il ya des gens qui le commandent du métropole et tout mais sans sandrine apparemment pas sur le même chemin sandrine oui donc j'ai rencontré sandrine ma fille oui avec son roman voilà on n'a pas du tout la même écriture mais sandrine où est partie là dessus puis les petits enfants aussi qu'il y en a qui écrivent qui à m'écrire il ya un roman votre fille elle a écrit un roman donc il s'appelle rose métis et elle a écrit un album c'est un recueil de contes animalier des animaux de la réunion qu'elle a inventé enfin bon il ya douze contes comme ça est ce que je peux poser une dernière question est ce qu'il ya eu un livre que vous avez préféré écrire et pourquoi ou bien est ce qu'il ya eu un personnage particulier que vous avez préféré c'est compliqué non je crois que je les aime tous j'aime tous mes romans non bon le souffle j'ai beaucoup beaucoup aimé bien c'était mon premier ben la terre jumelle ben j'aime beaucoup les personnages et puis c'était un roman qui m'a aussi personnellement qui m'a re-ennui dans mon enfance après jeanne le personnage que j'aime beaucoup 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 dans j'ai vu ma place au soleil madame la maman de maxima donc même s'il a pardon femme à l'alphabète et illettré j'aime beaucoup et puis le personnage le personnage masculin qui va jouer un peu le rôle de père pour maxima j'aime beaucoup philippe à commerçant aussi cet homme là passionné voilà aldarion est ce que vous avez un auteur préféré j'aime beaucoup beaucoup jean gionneau un jour ce qui m'a fait plaisir c'est que une maîtrisse qui faisait le souffle m'a appelé et m'a dit vous savez j'aime beaucoup jean gionneau et vos romans me font votre roman me fait penser et des moments où vous décrivez des choses là le la mouche qui est dans le canapé dans les rideaux qui fait du bruit qui voilà va me sortir des exemples et elle me dit ça me fait penser à jean gionneau donc ça m'a fait beaucoup plaisir jean gionneau c'est bon c'est l'auteur qui m'a qui m'a fait aller au ciel quoi après il y en a plein d'autres mais voilà regard de jean gionneau ou que ma joie demeure ou je vous dis merci parce que c'est vous qui m'avez écouté et voilà parler à un écrivain en direct comme ça c'est pas rien quoi merci merci